Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour nous retrouver, afin de regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 29 janvier 2021. J'espère que vous avez passé une belle semaine, nous arrivons sur le week-end. Alors, vendredi, bien sûr, c'est la belle Vénus, celle qui nous parle d'amour, donc qu'elle nous accompagne, qu'elle continue à nous accompagner ce vendredi, ce sont les airs. Hop là, bon, ça veut parler, en tout cas, pour demain, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui sont travaillées, il y a des messages, il y a des énergies, elles sont plutôt fluides, puisque direct, elles sortent, elles ne sont pas enfermantes, elles sont plutôt légères, vous voyez, les cartes volent, plus les cartes volent, en fait, et plus les énergies sont légères. Ce que j'ai pu constater depuis ces quelques mois, semaines, presque années, puisque cette année, ce sera la deuxième année de cette chaîne, on est sur un peu plus d'un an, là, presque une année et demie. Donc, effectivement, les énergies, hop là, oui, oui, bon, elles sont très, très légères, mais il faut que ça arrête de sauter. On a compris, le message est passé, on va rester léger, on ne va pas s'encombrer de détails qui n'en valent pas le coup, on va s'alléger un maximum. Peut-être que pour beaucoup de personnes qui ont un côté féminin développé, il y a une fin de cycle qui est là, parce que j'ai vu la trop passer. Hop là, on nous parle de nous libérer, on nous parle de voyager, on nous parle de partir. Alors, je sais que ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour partir, et pourtant, c'est ce dont on nous parle. Donc, c'est certainement quelque chose dont on a besoin, de partir, d'aller voir ailleurs, de changer d'air, si ce n'est qu'un week-end, aller à la campagne, même pas trop trop loin de chez soi, mais juste sortir de son quotidien, y aller respirer de 4-6, alors oui, il ne fait pas super beau, et en même temps, on peut profiter de la nature aussi, même quand il pleut. La pluie, ça n'a jamais fait fondre personne, ou pas que je sache, on n'est pas en sucre, alors on nous parle de cette belle Vénus, et puis le 29-20 fait 11. Alors, pour tous ceux qui me diraient, oui, mais ça, ça ne joue pas, etc., je leur dirais que c'est un maître nombre, qu'on parle de force, d'idéalisme, de magnétisme, de nervosité avec les autres. Et puis, pour ceux qui sont, pour le fait de pouvoir les additionner, et avoir le chiffre 2, on parlerait d'union, d'association, de complémentarité, d'énergie ying, la mer, de passivité, de diplomatie, de laisser parler les autres. Prenez les messages comme, comme elles vivrent en vous, hein, ne vous laissez pas influencer par des personnes qui pensent savoir mieux que quiconque ce que vous devez faire ou entendre. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vais vous le dire. Ça, c'est fait. Allez, on y va. Waouh, une grande réussite pour demain. Une grande réussite, on est couronnés, hein. Alors, peut-être qu'on a envie de changer un petit peu ses habitudes, peut-être qu'on a envie de bouger, et peut-être qu'on a eu une bonne surprise, hein. En tout cas, on nous parle de réussite, donc c'est quelque chose que vous avez réussi à faire, d'accord ? Je ne pense pas que ce soit un cadeau. Je pense vraiment que c'est quelque chose que vous avez mis en place, que c'est quelque chose que vous avez voulu, et que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez dire, j'ai réussi. J'ai réussi à faire, hein. Et bravo. Bravo à vous, bravo à moi, bravo à nous, si nous avons réussi, hein. Qu'avez-vous réussi ces dernières années, ces dernières semaines, ces derniers jours ? Qu'avez-vous réussi, ou qu'avez-vous réussi ce vendredi ? Ah, et bien pour certains, ce qu'ils ont réussi, c'est à déconstruire. Pour certains, ils ont réussi à déconstruire peut-être des schémas, qu'ils avaient ancré en eux depuis longtemps, que des personnes avaient ancré en eux, des croyances, des croyances limitantes. Il y a quelque chose que vous avez déconstruit, vous avez réussi à déconstruire. Déconstruire des barrières qu'on avait mises entre vous et les autres, déconstruire un mur, un fossé qu'on avait mis entre vous et une situation. Il y a quelque chose que vous avez déconstruit. Et bravo, parce que c'est une réelle réussite, hein. C'est pas... la ruine, c'est pas le chaos. La déconstruction, c'est pas le chaos. La déconstruction, c'est souvent pour quelque chose de mieux, de meilleur qui arrive derrière. C'est pour quelque chose de plus solide, hein. On déconstruit quelque chose qui ne tenait pas, hein. Qui au moindre coup de vent aurait pu s'écouler pour reconstruire quelque chose de solide. Et on parle de trafic. Ce trafic, c'est le mouvement. Il y a un mouvement. Il y a quelque chose qui arrive. Donc là, par contre, c'est cadeau. On vous apporte quelque chose ou vous allez vers quelque chose, d'accord ? Vous allez vers cette réussite. Ou cette réussite arrive à vous, hein. Quoi qu'il en soit, il y a un mouvement. Bon, il y a quelque chose qui est là, hein. C'est quelque chose de léger. Parce que, vous voyez, je fais attention à ces ailes. Il y a aussi le... Ouais, il y a quelque chose de léger, de... Qui vous transporte. Il y a quelque chose qui va vraiment nous faire plaisir dans la matière, hein. C'est peut-être pour vous. Ou c'est peut-être cette personne qui arrive vers vous. Donc, où vous êtes cette personne qui a une grande réussite qui arrive, hein. Parce qu'elle a réussi à déconstruire. Parce qu'elle a réussi à passer outre les murs qu'on montait devant elle. Et bravo. Ou alors, cette réussite, c'est cette personne. Il y a une personne qui arrive vers vous, hein. Waouh. Et on part. On part ensemble. On part seul. Mais on part. On bouge. On bouge d'une situation. Et c'est ça, la réussite. C'est d'arriver à mettre de l'action sur quelque chose qu'on nous avait bloqué. Sur un blocage. Peut-être qu'il y avait tellement de personnes négatives autour de vous, hein. Qui parlaient négativement de vous. Que ça, vous avez bloqué dans la matière. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il ait été ces blocages, vous le serez. Parce que j'ai la découverte. Donc, il y a quoi que... Ouais, ouais, ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui a bloqué. Un patron. Un directeur. Un père. Un frère. Une mère qui a beaucoup de caractère. Il y avait quelqu'un qui avait bloqué dans la matière. Bloquer une situation, ça ne vous permettait pas de bouger. Et il y a une réussite. Il y a un mouvement. Il y a un départ. On bouge. On avance. On y va. Et c'est cadeau. Et c'est cadeau. Donc, le cadeau est bien là, hein. Cette réussite, ce n'est pas le cadeau. Cette réussite, c'est grâce à vous. C'est grâce aux efforts. C'est grâce aux compréhensions. C'est grâce aux actions que vous avez menées. D'accord ? Mais, il y a quand même quelque chose qui arrive à vous. C'est le cadeau. Parce que vous avez actionné. Parce que vous avez pris le choix d'avancer. Et d'avancer positivement. Parce que les cartes sont très belles. Elles sont très lumineuses. Elles sont positives. Et bien, on vous fait un cadeau. Et on souffle. On souffle sur tout ce qui ne nous convenait pas. Ça fait plusieurs jours qu'on voit cette carte-là. Où l'on souffle. On souffle sur... On a des compréhensions sur ce qui ne nous convient pas. Sur les personnes qui ne nous apportent pas grand-chose. Et on arrive à souffler aujourd'hui dessus. D'accord ? On ne porte plus les chagrins, les craintes, les colères des autres. Mais on souffle dessus. Vous vous rappelez quand je vous disais quand on a marre de quelque chose et qu'on fait... Ou alors quand on a un grand soulagement. Et bien, on se soulage. C'est ce qu'on est en train de faire. On souffle. On souffle sur ce qui ne nous convient pas. On souffle sur les malentendus. On souffle sur les souffrances. On les porte loin de soi. Le plus loin de soi possible. Très, très belles énergies pour demain. Magnifique. Allez. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous ce vendredi 29 janvier 2021 ? Ah. Bon. Il y a une petite carte qui s'est cachée là. Donc, on va réécrire. On va réécrire quelque chose. Il y a une réécriture. On tourne une page. On écrit quelque chose de différent. Ouais. Ben, écoutez. Ok. Il y a un monsieur qui est sur un escargot. Donc, on a cette action. Donc, c'est où l'action qui a mis du temps à prendre. Ou c'est ce monsieur qui a mis du temps à arriver. Il était tranquillement sur ce dos d'escargot. Et on me parle d'une fin. Donc, à mon avis, ça, vous voyez, c'est la fin de l'attente. C'est la fin de l'escargot. C'est la fin de l'inaction. C'est la fin de la lenteur. Il y a une fin qui est posée sur une action qui avait du mal à se mettre en action, justement. Sur une situation qui avait du mal à se mettre en action. Il y a une fin sur les lenteurs. Il y a une fin sur l'attente. Ok. Bon, ben, demain, vous avez des nouvelles d'une personne qui a un côté masculin développé. Ou alors, vous, monsieur, selon ce que vous attendez comme réponse, elle arrive. Il y a une fin d'attente. Donc, vous ne serez plus dans l'attente. Il n'y a plus d'attente. Magnifique. Magnifique. Allez, une autre petite situation. Et après, on va passer aux énergies d'amour. Alors, waouh. Donc, on nous parle de quelque chose de sécurisant. Quelque chose de fort, de sécurisant. Quelque chose qui va durer longtemps dans la matière. Quelque chose qui est en train de s'ancrer, mais pour longtemps. Et ce qui est en train de s'ancrer pour longtemps, c'est une amitié. C'est une fidélité. C'est une personne qui est sincère, qui vous est dévouée. Ou à qui vous êtes dévouée. Mais il y a vraiment cette idée de sincérité et de grande fidélité. Ça, c'est deux cartes qui sont très fortes au niveau de la sécurité, de la fidélité, de l'ancrage. Il y a quelque chose de très, très... De presque soudé entre des personnes. Entre des amis, entre des amoureux. Peut-être que cette personne est étrangère. Peut-être que c'est quelque chose d'étranger à vous, que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que quelque chose que vous n'avez encore jamais vécu. Un genre de relation où vous vous sentez complètement en sécurité. Complètement en harmonie. Vous vous sentez extrêmement bien. C'est doux, c'est chaud, c'est chaleureux. C'est une relation extrêmement chaleureuse. Avec beaucoup de compréhension mutuelle, avec beaucoup de fidélité, avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et on parle de cet hiver ou d'une période de froideur peut-être qu'il y a eu entre vous. Mais pour moi, on parle de cet hiver et on est cet hiver. Donc on parle de maintenant. On parle d'une situation qui est là. Une situation qui arrive. Une situation qui s'ancre. Une situation qui s'écrit. On parlait d'écriture tout à l'heure. Vous voyez, c'est la même. C'est la même. Il y a une page qui est en train de se réécrire. Après peut-être une période de froideur, ça se réécrit. Ça se réécrit chaleureusement. Ça se réécrit profondément. C'est vraiment des énergies très fortes de symbiose qui sont là. De vraie fidélité, d'une amitié profonde. De quelque chose de fort. Et on réécrit. Il y a une réécriture sur cette histoire. Ou alors on passe à autre chose. Non, on réécrit. On réécrit. Ou on continue à écrire. Mais pour moi, on réécrit des pages. C'est comme s'il y avait quand même eu une période de froid. Une période d'incertitude. Mais il y a quelque chose de très chaud qui est en train de s'ancrer. Allez, les énergies de l'amour. Les énergies de l'amour. C'est obligé. On ne peut pas rester là-dessus. Il faut vraiment écrire des énergies. Il faut vraiment regarder les énergies de l'amour. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer ? Les énergies amoureuses. Amoureuses. Quelles sont les énergies amoureuses qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi ? Hop là. Il y a trop là. C'est bien. Vous avez vu, elle saute. Elle passe. C'est léger. C'est la Vénus. On est sur Vénus. On est sur la déesse de l'amour. On est sur les masques peut-être. Ou on met des masques. Je ne sais pas trop. On va regarder. La déesse de l'amour qui nous pousse à mettre des masques. Je ne suis pas sûre que cette douce Vénus nous demande de nous cacher. Derrière quelque chose. Voilà, regardez. On parle encore d'ancrage et de fidélité. On est sur des relations qui sont très fortes. Qui sont très ancrées. Qui sont amenées à être stables. À durer dans le temps. Il y a vraiment cette ancre. Où on crée des familles. Où on soude quelque chose. On parle aussi de beaucoup s'amuser. Là, on a quelque chose de superficiel. Où on ne va pas au fond des choses. Peut-être. Peut-être que vous vivez une relation très très légère. Et que vous ne vous rendez pas compte à quel point elle est en train de s'ancrer. Et tant mieux. Restez dans cette légèreté de l'instant. Ne vous projetez pas trop sur le futur. Le futur, si ça doit se passer, ça se passera. Point. Et regardez, c'est peut-être ça. Le masque, ce n'est pas forcément de mettre un masque. C'est peut-être ne pas vouloir se rendre compte de choses. On n'est pas forcément en train de vouloir se rendre compte que cette relation, elle est forte. Elle est durable. On a juste envie de s'amuser. Et on se laisse porter. Et ça, c'est quand on est en toute confiance. Quand on est en toute confiance avec soi et avec les autres. On n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. On a juste envie de vivre. Il y a un message reçu. Il y a un message reçu sur cette relation. Alors, peut-être que cette relation qui paraissait superficielle, où on ne se disait pas les choses, on ne parlait pas d'amour, on ne se disait pas d'amour, peut-être qu'elle est maintenant en train de s'ancrer. Et le message reçu, c'est peut-être l'autre qui vous écrit pour vous dire à quel point il ressent quelque chose de profond. Si c'est le cas, on parle d'une union, on parle de s'engager, on parle d'un contrat, on parle de mariage, on parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une vitalité. On peut parler aussi d'un bélier taureau-gémeau ou du printemps. Quoi qu'il en soit, cette personne va vous écrire. Cette personne avec qui vous avez une relation peut-être qui est un peu légère, un peu superficielle. Dans lequel on ne veut pas se projeter, on ne va pas au bout des choses, peut-être que vous allez recevoir un message de la profondeur des sentiments de l'autre. Et si c'est le cas pour vous, eh bien, parlez de la profondeur de vos sentiments. N'ayez pas de pudeur, n'ayez pas peur d'en parler. Pourquoi ? Ça ne fera pas peur à l'autre. C'est s'il est sur la même longueur d'onde que vous, il va partir sur le même chemin. Et s'il ne l'est pas, au moins, vous ne perdez pas votre temps avec quelqu'un qui est superficiel. Non. La peur de quoi ? La peur de perdre quelqu'un ? Mais vous ne perdez personne. Parce que si on vous enlève quelqu'un, si quelqu'un ne vous accompagne pas, c'est qu'il n'est pas fait pour vous accompagner. Et je vais vous dire, tant mieux pour vous, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui s'ancrera dans la matière, quelque chose avec qui vous pourrez construire. On n'a pas quelque chose de superficiel. Donc, alléluia, amen, et merci. Merci de nous enlever les personnes les plus superficielles de notre vie. Ça fait rentrer des personnes tellement merveilleuses que quand on a fini de pleurer son chagrin, quand on a fini de pleurer sur ce qui est parti, et qu'on comprend que c'est peut-être mieux, il y a des personnes merveilleuses qui arrivent. Et là, on peut dire merci. Alors, j'espère que vous aurez les compréhensions avant de vous faire trop de mal, et que vous comprendrez que si on vous les enlevait, c'est peut-être beaucoup mieux, et que ça ouvrira la porte à une personne merveilleuse qui partagera votre vie. Ou alors, si c'est vraiment elle, cette personne, il y a une réconciliation. Il y a quelque chose qui se réconcilie dans la matière. Alors, la réconciliation, elle peut amener deux choses. Ou un nouveau départ dans une situation, parce qu'on a conscientisé ce qui n'allait pas. On a conscientisé le besoin de chacun, et là où l'autre ne pouvait y répondre. On a conscientisé les différences de chacun, et on est prêt à les accepter. Ou alors, la réconciliation, c'est peut-être juste se dire, bah oui, nous deux, c'était pas possible. On s'aime beaucoup, mais pas suffisamment pour vivre ensemble. Tu ne me conviens pas dans le sens, tu ne corresponds peut-être pas à mes attentes, et je ne correspond pas aux tiennes. Ouvrons la place à quelque chose de plus fort, et restons amis, c'est possible. On parle d'une grande chance. Une grande chance, la réconciliation, oui, parce que ça permet le pardon, ça permet de passer à autre chose, ça permet de ne pas porter des souffrances et des douleurs, ça permet de ne pas ouvrir des grosses blessures qu'on a du mal à fermer. On parle d'amour éphémère, d'amour passager, et de flirt, effectivement, on peut pardonner, et surtout, on peut ne pas en vouloir à une personne qui ne souhaitait pas la profondeur d'un sentiment que vous aviez, qui ne souhaitait pas aller plus loin dans une relation et qui souhaitait juste s'amuser, mais laissez-la partir, qu'elle aille s'amuser ailleurs. On parle d'une loi d'attraction. Donc, il y a peut-être quelque chose qui reprend dans la matière pour certaines personnes qui étaient séparées, qui se réconcilient, peut-être qui décident de se dire, ben écoute, on est très attirés l'un par l'autre, peut-être qu'on va réessayer quelque chose, et peut-être qu'on ne se pose pas de questions, peut-être que c'est quelque chose de léger, et moi j'ai un non, 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 toutes les relations qui restent légères, on dit non, d'accord ? Si la personne ne veut pas s'engager, si la personne veut s'amuser, qu'elle aille s'amuser ailleurs. Sauf si vous êtes dans le même contexte, enfin, si vous êtes dans le même objectif et si vous ne projetez rien. Si vous ne projetez rien sur ce couple et vous souhaitez vous aussi vous amuser sans aller plus loin et sans rien construire, allez-y. Mais mettez bien les choses au clair pour ne plus souffrir, pour ne pas souffrir. Allez, on y va. Quels sont, hop là, les conseils ? Oh ben, fouf, on ne peut pas donner tous ces conseils-là, parce que sinon la vidéo, elle va faire une journée, déjà qu'elle va avoir du mal à se télécharger, parce que je ne suis pas en wifi, donc c'est compliqué. Allez. Eh ben, on en a deux, deux conseils. Donc, ben, encore une fois, on a le conseil, on a le chakra de la gorge. Parlez, dites ce que vous souhaitez, dites ce qui est bon pour vous, hein. Et la motivation, qu'est-ce qui motive ? Alors, on va y aller. Chakra de la gorge. L'univers te communique des messages. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie. Deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être. Vis tes rêves. D'accord ? Et ne vis pas ceux de quelqu'un d'autre. Ok ? Affirme ce que tu veux. Affirme ce que tu es. D'accord ? Ne cache pas, hein. Motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi-même. Honore-toi. Respecte-toi. Respecte-toi et dis-toi que tu es la meilleure des choses qui pouvaient t'arriver dans ta vie. C'est toi-même. C'est ce que tu es. C'est ce que tu vibres. D'accord ? Je te souhaite un très, 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 très bon vendredi 29. N'oublie pas la belle Vénus qui est là et qui t'accompagne. Ainsi que nous, sur ton chemin. On sera toujours là pour toi, tu le sais, en tout cas, tant que cette chaîne existera, je serai là. Toute cette communauté est là pour toi. On peut t'entendre, on peut t'épauler, on peut t'écouter. Mais ne laisse personne décider à ta place du chemin que doit prendre ta vie. Si tu aimes cette vidéo, je te laisse la liker, la commenter, la partager. Et puis bien sûr, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. On n'aura peut-être pas les lives d'ici la fin du mois. Puisqu'apparemment, je n'aurai pas le nouvel opérateur avant le 2 ou le 3. Mais j'espère pouvoir vous surprendre. Donc peut-être que je ne vous préviendrai pas pour le live. Dès que tout sera au point, je le balancerai. Donc abonne-toi si tu veux pouvoir y participer. Ciao, ciao, bye bye.